Bismillah ar-Rahim, salam alaykoum mes chers élèves l'exercice 13, leçon les suites numériques dans cet exercice on va déterminer une suite géométrique sachant, sachant les termes de deux rangs alors vous voyez bien, nous avons eu 1 égale 3 sur 2, 4 égale 3 sur 16 avec un, une suite géométrique alors tout de suite, une suite géométrique a une raison, soit voilà, Q, la raison de la suite géométrique UL alors on sait que, lorsque vous avez une suite géométrique, on peut écrire U1 est égale Q fois U0 U2 est égale Q fois U1 qui est égale Q fois Q fois U0 qui est égale Q au carré fois U0 U3 aussi est égale Q fois U2 qui est égale Q fois Q au carré fois U0 qui est égale Q qui est égale Q à la conscience U3 fois U0 ainsi de suite géométrique U1 qui est égale Q qui est égale Q à la conscience U2 sur Q à la conscience U2 qui est égale Q à la conscience U2 qui est égale Q à la conscience U2 qui est égale Q à la conscience U2 avec N et P dans l'ordre entier naturel. Je vais utiliser cette formule-là pour calculer la raison Q lorsque je sais les termes de l'euro, du M et du P pourquoi c'est U1 et U4. Question 1, donc on va déterminer la raison de la suite géométrique sachant U1 et la 3 sur 2 et U4 et la 3 sur 16. Je prends N, c'est 4 et P, c'est 1. Donc j'écris U4 est égal Q à la présence 4 moins 1 fois U1 N, c'est 4 et P, c'est 1. U4, c'est 3 sur 16 donc 3 sur 16 est égal Q à la présence 4 moins 1 c'est 3 fois U1 3 sur 2 Bien, on tient donc Q à la présence 3 est égal 3 sur 16 le tout sur 3 sur 2 qui est égal 3 sur 16 fois l'inverse 3 sur 2 c'est 2 sur 3 on simplifie par 3 et on simplifie par 2 et on obtient 1 sur 8 Q à la présence 3 est égal à 1 sur 8 et on sait bien que 8 c'est le but de 2 donc c'est 1 sur 2 à la présence 3 qui est égal à 1 sur 2 le tout à la présence 3 Q à la présence 3 Q à la présence 3 est égal 1 sur 2 à la présence 3 donc 2 à la présence 3 dans la présence 3 je peux utiliser U4 et on va voir si j'utilise U1 donc L égale 1 P égale 0 et j'obtiens U1 est égal que Q à la présence 1.0 fois plus 0 U1 c'est 3 sur 2 est égal Q c'est 1 sur 2 le tout à la présence 1 fois U0 U0 est égal 3 sur 2 le tout sur 1 sur 2 je simplifie par 2 et j'obtiens 3 U0 est égal 4 si je veux utiliser U4 j'écris U4 est égal Q à la présence 4 moins 0 fois U4 U4 c'est 3 sur 16 est égal Q c'est 1 sur 2 donc 1 sur 2 le tout à la présence 4 fois U0 ce qui est égal donc 3 sur 16 est égal 1 sur 16 fois U0 je me suis déarraché à droite par 16 et je simplifie j'en tiens U0 est égal 3 donc dans les deux là on a U0 est égal 3 donc le premier terme la suite la suite U0 égale 3 la dernière question écrire UL en fonction de N il suffit de prendre S et N et P est égale 0 et j'obtiens UL voilà l'écrivition de UL en fonction de N